Bonjour les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour vos messages de ce mois de mai 2024. Premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance énergique à vous accompagner durant tout ce joli mois. Nous avons la carte de la vérité intérieure où on nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Vous allez y voir clair en ce mois-ci les Sagittaires. Les choses deviennent limpides on va dire. On a peut-être une situation qui s'éclaircit, qui se résout, ça vous permet de retrouver quelque chose de plus serein. D'ailleurs avec le dos de paquet nous avons le 6 d'épée, le 6 de pentacle et le 3 de pentacle. On est sur le fait là effectivement de retrouver du calme, de l'apaisement, de l'équilibre après certainement une période un petit peu mouvementée ces derniers moments, ces derniers temps, ces derniers mois peut-être ou même ces dernières années, pourquoi pas. Toujours est-il que là on retrouve un équilibre. On a deux 6, 6 de pentacle, 6 d'épée. Le 6 de pentacle c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Donc les choses se rééquilibrent, ce qui vous permet de vous sentir mieux. Pour certains on va prendre de la distance par rapport à une situation financière, où on retrouve quelque chose de plus sain, de plus reposant. Certainement grâce aux efforts que vous avez fournis, mais pas que. Il y a peut-être eu du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de main. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun, de compétences. On peut aussi avoir été chercher des conseils. On est sur le fait d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour établir une situation. Pour sortir d'une situation certainement soit de manque ou un petit peu conflictuelle. On entre dans la lecture avec l'empereur. Vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre stabilité, votre assise. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui fait figure d'autorité avec l'empereur. L'empereur c'est le chef, c'est le boss, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. On retrouve quelque chose de bien assis, de bien posé. Vous y voyez clair. Vous savez comment procéder pour faire avancer vos idées, vos projets. D'ailleurs avec cette carte du jugement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est annoncé, qui vous libère, qui vous place sur une nouvelle direction. C'est comme une seconde chance. Vous allez pouvoir, oui, effectivement, y voir plus clair. En soi, il y a vraiment une décision de justice qui est annoncée pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se libérer d'une situation, de prendre une nouvelle direction et de retrouver quelque chose de très chouette, qui vous met en grande confiance. Il y a un choix à faire, très certainement, mais on est aussi sur le fait d'avoir trouvé sa voie avec ce deux de bâton. On peut se projeter. Il va certainement y avoir des choses que vous allez laisser derrière vous pour prendre une nouvelle direction. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vous fait envie et vous allez justement aller dans cette nouvelle direction. Quelque chose qui vous donne envie d'y aller le matin. Ça vous donne envie de vous lever. Ce qui vous permet, du coup, d'en terminer avec une période longue et pénible avec ce disque de bâton. Une période où on vous a demandé beaucoup. Beaucoup de charges mentales, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts physiques à fournir. Là, c'en est la fin. Il y a peut-être eu même un mélange, peut-être des activités pro et des activités perso. Et là, pour certains d'entre vous, on est vraiment, je ne vais pas dire au bout du rouleau, mais presque. Il est temps de prendre du recul, de prendre du repos, de déléguer si c'est possible pour vous. De toute façon, vous allez arriver au bout de cette période qui a été peut-être difficile à gérer et vous allez pouvoir enfin souffler un petit peu. Mais il va quand même falloir se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, défendre ses droits, ne pas se laisser faire par rapport peut-être à des personnes qui ne sont pas spécialement d'accord avec vous, avec votre façon de faire, votre façon de procéder, votre façon d'agir. Le 5 de bâton, c'est les conflits. Enfin, les conflits, ce n'est pas énorme, mais il y a du monde autour de vous qui va essayer certainement d'y mettre un petit peu son grain de sel dans vos affaires. Chacun apporte sa petite ressarte personnelle, essaye de vous attirer dans son camp. Il va s'agir là de ne pas se laisser faire, de faire voir que c'est vous le chef. Vous l'avez, la carte de l'empereur. Donc c'est vous le chef, c'est vous le boss, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, si on peut parler ainsi. Donc on a quand même toutefois, de manière générale, une révélation, une annonce qui est faite, qui est libératrice, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, d'aller vers quelque chose qui vous attire, et de retrouver vraiment une bonne place, une bonne assise, quelque chose de très stable, qui va vous permettre d'en terminer avec une période longue et pénible. Mais pour ça, il va falloir donc se positionner, s'affirmer, se défendre, et ne pas hésiter à relever un challenge, un défi. Pour tout ce qui touche au relationnel, bon ben comme je vous l'ai dit, avec ce 10 de bâton, on est sur la fin d'une période compliquée, soit au niveau relationnel, émotionnel, familial, il y a vraiment eu une période lourde à gérer. Là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus stable avec cette carte de l'empereur. C'est vous qui allez reprendre les choses en main, c'est vous qui allez pouvoir vous poser, asseoir votre position, et dire, ben voilà, c'est moi qui commande. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On nous dit qu'on va soit se déplacer, pour certains, on peut déménager très loin de chez soi, on peut aussi tout simplement prendre de la hauteur sur la situation, on peut aussi aller vite dans la prise de ses décisions. Il n'y a pas d'escale, je veux dire. On passe du point A au point B, sans transiger. On y va. Il y a une situation qui va évoluer, se transformer, et on en termine, on quitte certainement une situation peut-être un petit peu épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin, les choses vont aller dans votre sens. Alors, les nuages, et la faux. Oui, eh bien, quelque chose qui vous a un petit peu mis dans la confusion, qui va s'éclaircir. On voit bien qu'on a la clarté, la pureté. Les nuages, de toute façon, c'est transitoire, ça ne reste pas en place, c'est comme les nuages dans le ciel, cet avion va les chasser, la faux aussi. Il y a quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé, ça vous permet de récolter, de retrouver de l'apaisement par rapport à une situation. Une situation qui vous tient toutefois à cœur. Ça fait un rapport avec la famille. On a des nouvelles qui arrivent, une belle opportunité pour vous ancrer, guérir d'une situation, retrouver quelque chose de plus sain, retrouver de l'énergie, un regain de l'énergie, en somme, après peut-être une période fatigante, éprouvante, et éprouvante. On retrouve ce serpent qui est ici, avec la carte numéro 7, que l'on a là, avec la carte 52. 5 et 2, ça fait 7. Donc on a bien une situation qui va se modifier, se transformer, qui va vous apporter vraiment de la nouveauté. On met en place un nouveau projet où il y a des bonnes nouvelles qui arrivent tout simplement. On retrouve l'enfant qui est ici, que l'on a juste là. Au niveau concret matériel financier, on vous invite donc à vous positionner, à défendre vos valeurs, défendre vos droits. On a quelque chose qui va être annoncé, trompété. Ça vous libère, le jugement, c'est le réveil des morts. On va partir dans une autre direction, bien plus limpide, bien plus éclairée. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut y aller. Il faut s'affirmer. Le 7 est une carte de victoire à la base, donc on n'hésite pas. Il y a certainement quelque chose à saisir, une opportunité, une seconde chance qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction et retrouver votre place d'empereur. Une belle stabilité. D'ici un petit mois, ça va éclaircir ce qui a pu être confus. On est aussi sur le fait là de croire en soi, d'écouter ses intuitions, ses émotions pour faire avancer les choses. Ça va simplement éclaircir une période un petit peu de doute et de confusion également. Les choses vont s'améliorer. On a la reconnaissance de l'illusion. Ce qui vous a paru peut-être un petit peu confus, là, ça va s'éclairer et ça vous permet vraiment de ressentir du mieux, d'un soulagement par rapport à une situation concrète, matérielle, financière. On a du coup l'amélioration positive avec la cigogne et le cavalier. On a bien des nouvelles qui arrivent de la visite ou encore un déplacement d'une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous permettre certainement ou qui va vous annoncer qu'il y a une situation qui a demandé de fonder pas mal d'efforts, on n'en doute pas, il faut se positionner ou qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui a été retardé, peut-être même stagnante, là, ça va se débloquer. Vous allez en avoir des nouvelles et ça engendre du changement positif. Et on retrouve exactement les mêmes cartes, c'est fou, en d'autres paquets. Donc on a bien quelque chose qui est annoncé, qui vous apporte la lumière, le soleil, de la nouveauté et qui vous apporte quelque chose de plus stable grâce à un petit coup de chance, un petit coup de bol qui arrive vers vous là. Quelque chose qui va vous faire bien plaisir. Et pour tout ce qui touche à vos activités pro ou à vos activités tout court, alors avec le cingre de bâton, on est sur le fait d'avoir du monde autour de vous, c'est peut-être au niveau des collègues de travail, il y a de la concurrence, il y a le fait que tout le monde y met un petit peu son dans le sel, tout le monde y va de sa petite recette personnelle pour essayer de vous faire je ne vais pas dire bouillonner, mais en tout cas il s'agit là de rentrer dans la bataille. Si vous avez une proposition par rapport à un nouvel emploi, il faut y aller. Il y a un challenge à relever, un défi à relever. Il y a quelque chose vraiment qui nous dit que vous avez trouvé votre voie, qu'il y aura des choses certainement à laisser derrière vous, un choix à faire avec ce deux bâtons, mais ça ne va pas se faire sans effort. il va falloir vous positionner, vous affirmer, il y a vraiment un défi à relever par rapport à tout ça. Vous allez avoir des communications, des nouvelles, peut-être d'un patron, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne du financier. Ça va demander effectivement d'entrer dans la bataille on va dire et de faire un choix pour pouvoir aller vers quelque chose de plus excitant, passionnant. ça va bouger, ça va communiquer si tant est que vous ne restiez pas statique. Il ne faut pas hésiter à dire ce que vous avez à dire. Alors, on a l'ami, le soutien fidèle et la femme. Donc, on pourra avoir des nouvelles d'une femme ou ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut être quelque chose aussi qui va toucher vos émotions et quelque chose qui revient vers vous, qui se représente, qui apparemment ne s'est pas fait sans effort. Et là, apparemment, c'est payant. Mais, il va falloir effectivement ne rien lâcher. Tiens, on a le fouet qui est ici. On a le fouet qui est ici. On le retrouve en d'autres paquets. Donc, par rapport aux activités professionnelles, on a bien quelque chose qui revient pour officialiser, concrétiser. Quelque chose qui vous rapporte de la stabilité, de l'ancrage, une évolution même. C'est quelque chose vraiment qui vous tient franchement à cœur par rapport à un contrat, une union, un partenariat. Ça va vous demander de rencontrer du monde. On a la carte des jardins qui est ici et on l'a juste derrière. Donc, rencontre, rendez-vous, entretien, peut-être entretien professionnel, rayon de travail, il y aura du monde certainement autour de vous. Mais vous avez quelqu'un qui vous soutient quand même. Soit c'est une femme, soit ça vous concerne si c'est une femme. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui concerne vos émotions. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher très fortement apparemment. Donc, des bonnes nouvelles, on y va, on entre dans la bataille, on fait ses choix et on prend vraiment une nouvelle direction. Message conseil avec le petit oracle des runes. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc, si vraiment vous y allez, modérez un petit peu quand même. Retenez les chevaux sous le capot. Joli mois de mai, les sagittaires. Sous-titrage ST' 501